Personnage 3, jour 2, prise 3. Je m'appelle Ariane Loz, je prépare un spectacle qui s'appellera Bonheur Entrepreneur et dont la première aura lieu au Théâtre de la Cité Internationale. Je dirais que réussir, c'est parvenir à ce que vos équipes s'approprient votre objectif et en fassent leur horizon. Le sujet principal de la pièce pourrait être le travail, mais ce qui m'intéresse peut-être encore plus, c'est toutes les projections, toutes les idées qu'on se fait dans notre société aujourd'hui, alors qu'il est, de ce que c'est le travail. Les critiques et les difficultés, ça fait partie de la mission d'un leader. Mais son but, le but d'un leader, c'est de persister. En 2016, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Le Banquet et donc je me suis servi d'une grande table de banquet pour mettre en scène la fameuse phrase « J'ai besoin de temps pour moi ». Plus tard, je vais avoir autre chose à raconter que j'ai gagné beaucoup d'argent. Vous êtes drôles. J'ai des conversations avec plusieurs formes de moi. Quelqu'un qui est incapable d'accorder du tort en sa famille ne saura pas gérer une équipe. Moi, je ne dors que cinq heures par nuit. C'est peut-être plutôt des archétypes de la société, des temps modernes qu'on vit, enfin des temps contemporains. Je les mets en scène en cherchant finalement ce qui nous unit, les choses qu'on peut retrouver chez chacun d'entre nous. Moi, je viens du théâtre, j'ai étudié la mise en scène et je me suis éloignée de cette formation pour aller vers l'art contemporain parce que mes vidéos, ils trouvaient beaucoup mieux leur place. Mais j'avais envie de revenir à ce théâtre que j'avais quitté depuis bientôt dix ans en me disant que je pourrais en faire une pièce où on voit des extraits de la vidéo, où on me voit en train de créer la vidéo, où les temporalités aussi peuvent se mélanger. Il a acheté une dizaine d'élevages de faucons, les a développés et quand les courses ont été lancées, il était prêt, prêt à inonder le marché. Donc, il y aura vraiment un mélange avec la vie normale d'un plateau de tournage. C'est là qu'est la métaphore de voir le travail, le travail de l'intérieur. Donc, mon sujet, c'est le travail, mais je suis en train de travailler et j'invite les spectateurs à venir sur un lieu de travail qui est celui du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?